... Depuis l'écran d'accueil d'androïdes, on peut voir un certain nombre de choses. Entre autres, nous avons ici la possibilité de rechercher des données sur la tablette. On appuie avec son doigt et on obtient donc une nouvelle fenêtre qui va nous permettre de faire une recherche sur sa tablette. Alors cette recherche peut être par l'intermédiaire du clavier. Mais elle peut être aussi par l'intermédiaire de la synthèse vocale. Appinac. Selon Wikipédia, Appinac est une commune française située dans le département de la Loire et la région Rhône-Alpes. Voilà, donc on a un petit compte-rendu sur Appinac, mais on a aussi l'accès aux données d'Appinac sur son navigateur, c'est-à-dire que si je clique sur le lien de www.hapinac.com, j'aurai des informations donc du site situé sur Internet. Je peux aussi utiliser le stylet. Et là, avec mon stylet, je peux écrire. Voilà, de la même manière, j'obtiens donc la possibilité de rechercher le nom que j'ai écrit. Nous avons ici donc un accès aux applications. En appuyant sur cette icône, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche, qui me permet de voir la visualisation de tous les icônes des applications installées sur ma tablette. En cliquant, donc d'une touche à l'autre, je passe en revue toutes les applications situées sur ma tablette. De la même manière, si je vais sur les widgets, j'aurai tous les widgets installés sur ma tablette et je pourrai naviguer entre ces différents widgets sur ma tablette. Alors, je peux naviguer en cliquant sur les petites icônes, mais je peux aussi me déplacer avec mon doigt de gauche à droite ou de droite à gauche. On retrouve évidemment sur les applis ces mêmes possibilités de navigation avec le doigt. Je dispose aussi de la possibilité, en appuyant sur cette icône, d'avoir les applications que j'ai téléchargées, c'est-à-dire, non pas toutes les applications qui sont sur mon ordinateur, mais celles que j'ai téléchargées, celles qui étaient installées d'origine, n'apparaissent pas dans cette zone. En cliquant ici, je peux éventuellement désinstaller une application qui aura été sélectionnée et je peux aller sur Play Store pour faire une commande d'autres applications. Nous avons ici la possibilité de passer d'un volet à l'autre, puisque la tablette a un écran d'accueil qui permet d'avoir plusieurs volets. On peut passer ici à des volets différents. Revenir au volet de base. On peut aussi passer d'un volet à l'autre, sans être obligé d'appuyer sur ces différentes touches, simplement en déplaçant le doigt sur l'écran d'accueil. Et puis, on peut passer d'un volet à l'autre. En poussant ses doigts sur l'écran d'accueil, le pouce et l'index, et en resserrant ses deux doigts, on peut donc passer dans le mode exécution. À ce moment-là, on dispose de la possibilité de choisir le volet qui servira d'écran d'accueil. Il suffit pour cela de cliquer sur cette icône et le volet qui sera concerné par l'icône deviendra donc l'écran d'accueil. On peut créer de nouveaux volets en cliquant sur la touche « Plus » et on peut aussi supprimer les volets qui ne nous intéressent pas en appuyant sur ce volet et en le déplaçant jusqu'à la fenêtre supprimée. La petite poubelle qui s'ouvre quand elle devient rouge et qu'on l'enrelâche, on supprime le volet supplémentaire qui n'avait aucune raison d'être. Et si on veut ajouter de nouveau un volet supplémentaire, il suffit donc de cliquer ici et on aura un volet supplémentaire. De la même manière, en remettant le pouce et l'index et en les écartant, on repasse en plein écran et on quitte la fenêtre d'exécution. On peut aussi changer l'ordre des volets en 1, 2, 3, 4, par exemple, on prend ce volet et en le déplaçant, on peut le mettre en deuxième position. Donc il suffit d'appuyer avec son doigt et de déplacer un autre emplacement pour changer l'ordre des volets. Nous disposons dans la partie inférieure de l'écran d'accueil de la barre système. Alors cette barre système nous permet de revenir éventuellement à l'écran précédent en cliquant. J'ai aussi la possibilité de revenir sur l'écran d'accueil. J'ai la possibilité de relancer les opérations que j'ai fait récemment. Par exemple, l'horloge que j'avais tout à l'heure, je clique dessus et j'ai donc l'horloge qui apparaît sur ma page. Je peux aussi décider de supprimer toutes les tâches qui étaient ouvertes récemment. J'ai la possibilité de faire une capture d'écran, c'est-à-dire que je vais prendre une photo de mon écran tel qu'il apparaît ici. Cette photo partira se mettre dans un dossier qui s'appelle Capture. Et j'ai ici la possibilité de faire apparaître le volet multi-fenêtres. Ce volet multi-fenêtres reprend donc des icônes d'application que je peux lancer à partir de cette nouvelle fenêtre. Je peux modifier donc ces icônes qui apparaissent ici en cliquant sur Modifier. Je fais apparaître un nouveau volet. Alors dans ce volet, tout ce qui va être grisé signifie que c'est déjà en place dans le volet inférieur de lancement. On va faire un petit exemple. Si je supprime la galerie ici, il me suffit donc d'appuyer sur Galerie et de la faire se déplacer dans la fenêtre supérieure. Voilà. Donc Galerie maintenant n'est plus dans la barre de lancement rapide. Elle est en réserve parmi toutes les autres applications que je pourrais éventuellement utiliser sur ma barre de lancement. Donc on se résume. Ce qui est grisé est déjà présent. Ce qui est surbrillant peut à ce moment-là être positionné sur la barre de lancement rapide. Quand j'ai fini mes différentes opérations donc de modification des icônes, je clique sur Effectuer. J'appuie donc avec mon doigt sur Effectuer pour valider toutes ces modifications. Je vais refaire Modifier et là je vais constater que je peux éventuellement changer la position des icônes de lancement. Voilà, j'ai mis la galerie entre Internet et le lecteur P3. Je peux faire déplacer mes icônes situées sur ma barre en déplaçant avec mon doigt de gauche à droite pour faire apparaître toutes les icônes des applications qui peuvent s'y trouver. De la même manière, quand je suis satisfait mon travail, j'appuie sur Effectuer. avec mon temps en déplaçant avec mon foule, de la même manière. Sous-titrage Société Radio-Canada